Alors, une autre information de taille, mais vraiment de taille parce qu'ici ça touche directement la santé, c'est que les noix de cajou vont contenir beaucoup de gras, mais la majeure partie du gras qu'on va retrouver dans la noix de cajou sera ce qu'on va appeler les acides gras monoinsaturés, autrement dit la bonne matière. Et vous le savez, les acides gras monoinsaturés participent énormément de la qualité du système cardiovasculaire. Et ici, je vais voir de façon immédiate, une fois de plus, les personnes qui ont franchi 40-45 ans parce que c'est la tranche d'âge où commencent à s'installer de façon insidieuse les maladies cardiovasculaires. Je vais voir ici les personnes hyper tendues, surtout ceux qui sont hyper tendus et qui sont en surpoids parce que vous devez savoir que le surpoids participe de l'hypertension et donc la consommation de noix de cajou va aider à diminuer le mauvais cholestérol qui encrasse les artères. Et voilà donc le moyen par lequel votre pression artérielle pourra être stabilisée. Voilà. Et une fois de plus encore, je vois aussi ici les personnes qui ont été diagnostiquées d'une hypercholestérolémie ou d'une hyperlipidémie globale. dont la consommation de noix de cajou va aider à réguler, à débarrasser votre organisme du mauvais cholestérol pour permettre de réguler le taux du bon cholestérol. Et c'est tant mieux pour toutes ces personnes-là qui ont des prédispositions vis-à-vis des maladies cardiovasculaires ou qui ont commencé déjà à développer ces maladies cardiovasculaires. Sous-titrage ST' 501